Dans cette vidéo, je vais vous partager tout un tas de conseils pour optimiser votre processus de création de contenu de sorte à pouvoir créer plus en un minimum de temps et pourquoi pas vous étendre sur de nouvelles plateformes ou économiser votre temps si votre entreprise est basée sur votre création de contenu. Alors mon premier conseil très important, ça va être de rassembler les tâches qui sont similaires car la science l'a prouvé, on n'est pas capable de faire deux choses à la fois. En fait quand on dit que quelqu'un fait plusieurs choses à la fois c'est simplement qu'il a une bonne capacité pour passer d'une chose à une autre autrement dit que son cerveau s'adapte rapidement. Donc en rassemblant les tâches qui sont similaires, vous allez faire des gains d'énergie et de productivité et pour vous donner un exemple concret, admettons que vous fassiez des vidéos à la fois sur YouTube et des réels sur Instagram, au lieu de faire vos contenus un à un c'est à dire de tourner, puis monter, puis publier votre vidéo sur YouTube puis passer à votre réel, vous pourriez par exemple écrire votre vidéo et votre réel en même temps puis les tourner en même temps et les monter en même temps ça vous fera clairement de gros gains de productivité. En plus de ça, la science prouve également qu'on atteint notre pic d'efficacité 20 minutes après s'être lancé dans une tâche au début quand on s'y met c'est pas toujours facile on n'est pas super concentré on atteint donc notre pic de concentration après 20 minutes là c'est une période où on va être super productif jusqu'au moment où ça va de nouveau décroître parce qu'on va commencer à être fatigué donc ça va être le moment de prendre une pause sauf que si vous passez trop souvent d'une tâche à une autre et bien vous ne pourrez jamais atteindre ce niveau enfin ce pic de concentration donc c'est très utile justement de rassembler les tâches du même style rien que pour ça sans oublier que ça vous évite à chaque fois d'avoir à réinstaller votre matériel de tournage ou alors de relancer votre logiciel de montage etc avant de continuer je vous rappelle que j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je partage les meilleurs secrets qui m'ont permis d'obtenir 36 000 abonnés sur ma chaîne Clashamax plus généralement j'apprends aux créateurs de contenu à vivre de leurs idées et de leur contenu le lien est en description c'est complètement gratuit alors profitez-en mon deuxième conseil ça va être de fuir à tout prix le perfectionnisme vous avez certainement déjà entendu cette fameuse phrase fait vaut mieux que parfait et franchement c'est bien vrai ça rejoint un peu l'idée de la loi de Pareto où 20% de nos efforts apportent 80% des résultats et je trouve que c'est clairement vrai y compris dans la création de contenu donc ne passez pas des heures et des heures à peaufiner un montage sur une vidéo ça en vaut vraiment pas la peine le simple fait de vouloir peaufiner une vidéo ça vous aurait permis de créer une autre vidéo en plus au lieu de faire quelque chose de parfait et je pense que c'est beaucoup plus rentable pour vous ensuite troisième conseil ça va être d'utiliser la stratégie de déclinaison de contenu c'est une stratégie super efficace d'ailleurs je vous en ai fait une vidéo complète je vous l'affiche juste ici si jamais ça vous intéresse et en gros l'idée c'est que vous allez pouvoir recréer du contenu à partir du contenu que vous avez déjà créé donc vous gagnez beaucoup de temps vous n'avez pas à trouver de nouvelles idées vous conservez complètement la forme par contre l'erreur à ne pas faire c'est de reprendre du contenu tel quel et de le ré-uploader sur une autre plateforme par exemple ça c'est une perte de temps j'en parle un peu plus dans la vidéo que je vous ai affiché tout à l'heure donc n'hésitez pas à aller voir tout ça quatrième conseil et ça c'est trop sous-estimé mais choisissez vos formats de contenu et surtout vos plateformes de contenu selon vos avantages naturels on a tous des types de contenu dans lesquels on est meilleur certains sont très bons pour faire du podcast d'autres sont très bons pour synthétiser et faire des réels ou des vidéos motivation d'autres sont très bons pour écrire des articles de blog enfin bref ça sera vraiment un gros gain de temps de choisir des formats dans lesquels vous êtes bon naturellement donc faites attention à ça autre conseil ça peut paraître un peu zinzin de faire ça mais je vous invite à vous chronométrer le plus possible du moins à chronométrer les tâches que vous faites à répétition au quotidien que vous faites souvent tout simplement parce que naturellement lorsqu'on n'a pas une deadline on a tendance à s'éterniser à se reposer sur nos lauriers et mettre beaucoup plus de temps à faire des tâches qui devraient en prendre beaucoup moins donc avec le chronomètre c'est un moyen d'être sûr que vous ne vous éternisez pas et que vous ne perdez pas de temps quitte après à prendre de bonnes pauses parce que forcément vous serez très productif lorsque vous serez chronométré une autre chose que je pensais être très importante ça va être de vous faire un calendrier éditorial parce que même si en tant que tel ça ne vous fait pas gagner de temps l'expérience prouve que quand on sait exactement ce qu'on a à faire et la programmation pour les semaines voire les mois à venir et bien on sera bien plus efficace ça rejoint d'ailleurs mon premier point ça va vous aider à rassembler les tâches qui sont similaires vous pouvez par exemple vous tourner les réels pour tout le mois prochain puis ensuite écrire les réels pour tout le mois prochain etc. vous serez vraiment beaucoup plus efficace je vous rappelle à nouveau que pour plus de conseils gratuits dans votre création de contenu pour créer une audience et la monétiser il y a ma newsletter gratuite qui se trouve en description vous avez simplement à me laisser votre email et puis moi je vous propose d'aller voir deux autres de mes vidéos qui s'affichent juste ici c'est l'algorithme de YouTube qui vous les recommande et moi je vous dis à très bientôt à bientôt et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous dis à très bientôt